Dans le cadre de leur cours d'histoire de première secondaire, les élèves de M. Mathieu Beauséjour et ceux de Mme Judith Paquette ont eu l'occasion de comprendre les concepts liés à la romanisation en utilisant le logiciel éducatif Minecraft. Sur une dizaine de périodes, les élèves devaient lire un dossier documentaire pour les 15 différentes infrastructures romaines. Après avoir conçu une carte et une ligne du temps, les élèves devaient utiliser la méthode historique pour déterminer le rôle de leur infrastructure durant l'Antiquité. Enfin, des élèves bénévoles de troisième secondaire ont contribué au succès de l'activité pédagogique en aidant les élèves qui éprouvaient des difficultés. On les a aidés avec l'ordinateur, dépendamment de leur capacité, de ce qu'ils pouvaient faire avec le premier jour. Si c'est dépendamment des élèves qui étaient meilleurs que d'autres, qu'ils n'avaient pas les mêmes questions à poser, on les a tous aidés. Des fois, on les aidait avec des questions techniques, comment pouvaient-ils faire dans le jeu sur cette infrastructure-là. En fait, le premier dé qui vient en tête, ce serait l'aquaduc. Ils se demandaient comment on pourrait faire couler l'eau sur un aquaduc qui était très 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 long pour le jeu. Alors, on a comme réfléchi à nous quatre et on a mis une proposition qui était quand même bien, qui était qu'on allait réussir à l'educ normalement, puis l'eau allait rester stagnante, mais l'eau allait rester à être là-dedans quand même. C'est quand même Pierre-Louis. Bien, j'ai fait le forum. Bien, j'ai appris que le forum, tout d'abord, c'est vraiment un lieu où les gens se réunissent pour différentes raisons politiques, économiques et religieuses. J'ai vraiment aimé le fait qu'on travaille tous sur la même map, puis qu'ensemble, on veut donner un grand projet, parce que c'est vraiment un beau travail. Mon nom, c'est Komi Kofi, c'est la Curie-A-Julia. La Curie-A-Julia, c'était là où le Sénat se réunit pour pouvoir parler de l'événement de ces événements. Le fait qu'on utilise Minecraft, nous aussi, ça nous permet d'apprendre les différentes constructions, comment j'ai été bâti dans l'enseignement. Je m'appelle Ressensio, qui, moi, dans le produit Minecraft, j'ai fait le Panthéon d'Europe, et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on devait, il y avait quand même beaucoup de choix de blocs, donc on ne devait pas. J'ai appris qu'il avait été construit sous le règne de l'Empire Adrien, et qu'il pouvait accueillir beaucoup, beaucoup de gens, et qu'il avait été construit en honneur de toutes les divinités, et qu'il y avait des pourriages pour chacune d'hommes.